Bonjour à tous, ici Phil, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo collection. Alors il y a quelques temps, je suis allé à une réunion du CCJVQ et j'y ai acheté plusieurs jeux, dont plusieurs Nintendo 64, qui m'ont aidé à avancer mon but pour le full set. Alors commençons. Alors je vais commencer par les jeux sur Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance, donc un de chaque. Alors je vais commencer par Pac-Man Collection. Alors celui-là, c'est un jeu qui regroupe plusieurs jeux Pac-Man. Alors il y a le Pac-Man original, il y a Pac-Attack, Pac-Mania et Pac-Man Arrangement. Alors j'aime bien Pac-Attack parce que c'est un peu un jeu de Tetris, mais avec Pac-Man dedans. Alors ça, j'aime bien y jouer des fois quand je suis en transport, et genre par exemple dans les trains ou les autobus. Et donc j'ai du temps à perdre. Alors comme vous pouvez voir, la boîte est super belle. Et étant donné que c'est seulement une compilation de jeux Pac-Man, je l'ai eue pour un très bas prix. avec la cartouche également. Et il y a également le manuel à l'intérieur. Alors je trouvais que c'était une très belle affaire. Ensuite, j'ai Shadowgate Classique. Alors comme vous le savez, j'ai déjà Shadowgate 64 sur la Nintendo 64. Et je me suis dit, ouais, ça serait bien d'avoir celui sur Game Boy Color. J'aime bien. Ça me fait penser à des jeux point-and-click comme je jouais quand j'étais petit avec ma mère. Par exemple, Amazon ou Sibéria. Et ouais, c'était des jeux qu'il fallait vraiment utiliser notre cerveau pour pouvoir avancer. Mais le problème avec ce jeu-là, c'est que si on est bloqué à quelque part, ben on est bloqué pour vrai. Des fois, on n'a pas d'autre choix que si jamais on est bloqué à quelque part, on doit tricher. Genre aller chercher sur le net. Et ici, Super Mario Land sur Game Boy. Alors ici, c'est l'édition Player's Choice. Mais j'ai la cartouche normale. Alors, je ne sais pas trop comment ça se fait que ça s'est retrouvé à être dans cette boîte-ci. Mais je suis moins exigeant pour ça. Mais regardez comme c'est beau. Alors ouais, ça, c'est vraiment la boîte qui est le plus important. Et maintenant, allons vers la pièce de résistance de la vidéo. Les jeux Nintendo 64. Alors, commençons par les jeux moins importants. Alors, nous avons NASCAR 99. Alors, la boîte est super belle. À part ça ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a comme un collant. Et ça a endommagé la boîte ici. C'est pour ça que j'ai ça quand il y a des collants sur les boîtes. Parce que ça, quand le monde essaye de les enlever, souvent, ils ne font pas attention. Puis, ils font juste déchirer comme ça. Et donc, ça endommage la boîte. Mais comme vous le savez, pour les jeux de sport ou les jeux filler, je suis beaucoup moins exigeant pour la qualité de la boîte. Mais à part ce détail ici, c'est une boîte-boîte en super belles conditions. Après ça, nous avons Triple Play 2000. Alors, il s'agit donc d'un jeu de baseball et il a tous les inserts à l'intérieur. Alors, je ne sais pas si c'était le cas pour la majorité des jeux, mais des fois, il y avait des offres. Donc, si jamais on écrivait sur l'offre et on le maillait ensuite, eh bien, on pouvait recevoir des récompenses. Dans ce cas-ci, j'imagine que ça doit avoir un lien avec les sports. Mais je ne suis pas certain à 100%. Mais c'est fort possible. Ensuite, nous avons Knockout Kings 2000. Alors, comme vous pouvez le voir, il s'agit de Mohamed Ali. Et ça, je l'avais acheté de Valéry Vezina. Mais il y a une affaire, c'est qu'il était encore scellé quand je lui avais acheté. Mais l'affaire, c'est que ça se voyait que c'était un reseal. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez ici, mais on voit que la boîte a été écrasée. C'est pour ça qu'il ne faut pas receler les jeux, en particulier avec du shrink wrap comme ça. Parce qu'il y a des fortes chances que ça va écraser la boîte avec le temps. Alors, ne faites pas ça à la maison. Et ici, Hardcore ECW Revolution. Alors, ça, je l'ai eu vraiment pour un bon deal. Parce que, durant la réunion, il y avait Rétro Montréal qui vendait des boîtes et des inserts. Donc, pour 5$, j'ai eu aussi la boîte et tous les inserts. Et après, j'ai acheté la cartouche. Il avait même le petit sac en plastique. Ça, c'est extrêmement rare à trouver. Parce que, dans le fond, j'avais regardé dans la boîte et je voyais que c'était entre le tué intégré. Alors, je me suis dit, wow, il faut que je prenne celui-là. Et la boîte est super belle, comme vous pouvez le voir. Alors, ouais. Ça, je trouvais que c'était une excellente affaire. Et le design est assez particulier. Parce qu'au lieu d'être juste en carton, on voit qu'il y a comme une petite affaire qui a été mise par-dessus la boîte pour la faire briller un peu. Ensuite, allons au jeu de course. Alors, j'ai automobilier Lamborghini. Alors, la boîte est super belle. Ça, j'ai dû acheter le manuel sur eBay, par contre, étant donné qu'il venait sans le manuel. Mais, il n'a pas le tué également, comme vous pouvez l'entendre. C'est ça. Quand il n'a pas le tué, ça fait que la cartouche bouge à l'intérieur de la boîte. Et ça, ça peut l'endommager. Mais, je vais finir par trouver une solution pour ça. Ensuite, nous avons Extreme G. Alors, ça, je ne sais pas si vous le voyez. On dirait que la boîte est un petit peu pâlie. Mais, si je me fie au manuel, ça venait très probablement d'un club vidéo. Mais, ça, il y en a en vraiment moins belles conditions pour la boîte. Parce que, ça, comme vous pouvez le voir à l'arrière, c'est extrêmement coloré, contrairement à un petit peu pâlie à l'avant. Mais, c'est ça. Il y a des boîtes en vraiment moins bel état quand ça vient d'un club vidéo. Ensuite, un classique Excitebike 64. Alors, ça, je ne sais pas trop si c'est vraiment une suite, en tant que tel, au Excitebike sur NES. Mais, je crois que c'est le même principe et avec des meilleurs graphiques. Alors, comme vous pouvez le voir, la boîte est un petit peu endommagée, genre ici. C'est un petit peu rough sur les bords. Mais, il me dit que ça fait quand même dans le thème. Je veux dire, c'est un jeu de basic à gaz. Alors, c'est un sport rough en tant que tel. Alors, je trouve que ça, ça reflète quand même bien ça. Et, celui en meilleur état dans mes jeux de course, Aero Gouge. Alors, regardez-moi comment c'est beau, ça. Ça, je crois que c'est une de mes boîtes en meilleur état dans toute ma collection, à part ça ici. J'imagine que ça devait être un collant à cet endroit-là. Mais, sinon, tout le reste est en excellent état. Alors, ça, j'ai vraiment dévalisé Valérie Vézina pour tous ses jeux complets en boîte Nintendo 64. Ça, il lui en reste encore plusieurs, mais je lui ai pris tous ceux que je n'avais pas encore. Alors, merci beaucoup, Valérie. Et, maintenant, les jeux qui ne sont pas des jeux de course ou des jeux de sport, nous avons Turok 3 Shadow of Oblivion. Alors, je vais vous montrer ce qu'il contient parce qu'il y a un poster à l'intérieur. Alors, premièrement, regardons la boîte ensemble. Alors, comme vous pouvez voir, à cet endroit-là, elle est assez écrasée. Et, à l'arrière, un peu également ici. Et, je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais ici, il y a du papier collant. Et, on voit qu'il y a une partie qui a été arrachée. Alors, ça, c'est pas très grave. Et, le manuel, il est très beau. Ça, c'est celui en français. Ça, c'est plutôt rare d'en trouver un avec le manuel en français. Parce que, ça, en général, c'est plutôt en anglais. Ou, parfois, il y a le manuel en anglais ainsi qu'en français. Et, ça, ici, c'est le poster. Comme vous pouvez le voir ici. Alors, il est très beau. Et, à l'arrière, ça promouvoit le prochain jeu qui allait sortir. J'imagine NFL QB Club 2001. Alors, c'est assez rare de trouver les posters à l'intérieur des boîtes. Et, la cartouche est très belle également. Et, c'est une cartouche noire. Donc, là, ça fait partie de mes jeux qui n'ont pas de cartouche grise. Et, qui est donc d'une autre couleur. Ensuite, nous avons Tonic Trouble. Alors, je ne sais pas si c'est juste moi. Mais, ce personnage-là me fait beaucoup penser à Rayman. Surtout, à cause du fait qu'il n'a pas de bras ou de jambes. En fait, il a juste des pieds et des mains. Et, c'est comme un endroit, je crois, qu'il y avait eu un collant sur celui-ci. Ainsi que là. Alors, sinon, la boîte est en état acceptable. Parce que, ça, comme vous voyez, il y a aussi un endroit qui a arraché quelque chose. Peut-être du papier collant, je ne sais pas. En tout cas, il s'agit donc d'un autre jeu de Ubisoft. Comme ceux qui ont fait Rayman. Alors, c'est un bon jeu à avoir dans la collection. Et, ça me fait un pas de plus vers le full set. Et, finalement, moi, j'ai vraiment gardé le pire pour la fin. Superman 64. Alors, je ne sais pas si vous voyez sur le collant ici, c'est écrit Superchois. Disons que j'ai un avis différent. Et, la manière que j'ai acheté ce jeu-là, c'est que j'ai acheté la boîte en premier. Comme vous pouvez le voir, elle est assez pâlie au soleil. Et, il manque un bout à cette boîte-là. Alors, je pense, là, au lieu de Superman, ça dit Airman. Donc, ouais. Mais, sinon, à part le fait que c'est pas lié et qu'il manque un coin à une petite partie de la boîte, eh bien, c'est en état acceptable, on va dire. Disons que j'ai vu des boîtes en état pire que ça. Et, ensuite de ça, j'ai acheté un manuel sur Ebay qui est également en état assez lamentable. Comme vous pouvez le voir. Et, donc, ça venait d'un club vidéo. Alors, c'est pour cette raison-là que je l'ai pris. Et, ouais. Mais, vous savez, pour ce jeu-là, c'est un jeu que l'état m'importait peu. C'est genre... Je me suis même dit, ok, alors, ce jeu-là, c'est connu comme étant un des pires jeux de tous les temps. Alors, un jeu de merde en état de merde. Et, je sais pas si vous le voyez, mais ici, il y a genre une petite étampe. Je pense, ça, j'en avais parlé avec les membres du CCJVQ. Et, ils m'ont dit que ça avait l'air d'être le comte Chocula, je pense. En tout cas, c'était supposé être une mascotte de Pepsi, je crois. Et, j'ai eu la cartouche. Alors, maintenant, j'ai la boîte, le manuel, ainsi que la cartouche. Et, j'ai mis celui qui était plié dans ce que Rétro Montréal m'ont donné. Alors, bon, eh bien, voilà, cartouche, voilà ta nouvelle maison. Bon, eh bien, c'est déjà tout pour moi. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, laisser un commentaire, partager sur vos réseaux sociaux, et n'hésitez pas à vous abonner afin de voir plus de contenu. Alors, d'ici la prochaine vidéo, à la prochaine!